Générique C'était sans doute l'une des rencontres les plus attendues de cette première journée au stade Chabandelmas, Bordeaux qui accueillait Monaco, certes le promu, mais Monaco avec son recrutement haut de gamme, Abidal, Ricardo Carvalho, Toulalan, Rames Rodriguez, Falcao, tous sont titulaires, l'exception de Joe Moutinho, légèrement blessé. Donc remplaçant et c'est Carrasco, Yannick Ferreira, Carrasco le premier à s'illustrer, l'un des anciens, l'un de la maison monégasque, l'un des joueurs qui a fait remonter la SM en Ligue 1 la saison dernière et une recrue, on en parlait, Rames Rodriguez le Colombien venu de Porto qui s'illustre avec cette frappe du gauche et il oblige Carrasco à intervenir pour la deuxième fois dans cette première mi-temps. Une première mi-temps sans but mais où Monaco et Falcao ont outrageusement dominé, tenté, osé, provoqué à l'image de tous les joueurs offensifs comme Rames Rodriguez qui n'a toutefois pas réussi à trouver la faille. Il cède sa place à un petit peu moins de 20 minutes de la fin à Emmanuel Rivière et à ce moment-là les Bordelais vont avoir quelques occasions, notamment avec Cheikh Diabaté, lui aussi rentré en jeu. Il se bagarre le Malien Diabaté, le ballon récupéré par Plazil qui vogue sur le côté droit. Plazil le capitaine sera retrouvé à l'entrée de la surface de réparation, la frappe trop croisée, légèrement trop croisée du capitaine Cheikh. Le gardien Subasic est tout heureux de voir ce ballon passer à quelques centimètres de son poteau. Nous sommes entrés dans les dix dernières minutes de jeu. Le centre de Kurzawa et Rivière qui profitent de cette erreur de Marc Planus pour marquer le but du 1-0. Emmanuel Rivière, un attaquant sur qui Claudio Ranieri, le coach italien de la SM, ne comptait pas forcément. Eh bien là, il montre à son entraîneur qu'il peut rendre de fiers services de la réussite tout de même pour Emmanuel Rivière puisque le centre de Kurzawa est repoussé du dos par le malheureux Marc Planus. Quelques minutes plus tard, Monaco va essayer de pousser et d'accentuer sa domination et cet avantage au score. Une nouvelle petite erreur défensive des Bordelais avec Sané et le buteur Radamel Falcao, la star de ce championnat, le Colombien acheté plus de 60 millions à l'Atletico de Madrid, marque donc ici son premier but en Ligue 1. Un vrai but d'avancante, un but de Renard pour le Tigre. Il a le mérite de se retourner très vite. Il sait où est le but et il le glisse entre les jambes de Cédric Carasso. Deux buts à zéro pour Monaco. Une réaction bordelaise en toute fin de rencontre. Mariano pour Cheikh Diabate. On a vu les joueurs offensifs monégasques à l'honneur. Également, on soulignera le bon travail de Ricardo Carvalho qui en deux temps empêche le but des Bordelais qui vont finalement s'incliner 2 à zéro. Mission accomplie pour Claudio Ranieri. Son équipe était attendue. Son équipe s'est imposée en beauté à l'extérieur pour la première journée. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada